La peine semble devenue tendance, tout le monde souhaite offrir des tartes à la crème, parfois en prenant même soin de l'amener jusqu'au visage de l'intéresser. Pendant que les uns le voient comme un acte politique ou symbolique, d'autres le voient comme une forme de violence dans la société qui n'arrête pas de grandir. Le ton est grave, moi je le vois plutôt comme une faute de goût. Alors il y a eu les frites pour Charles Michel. Défaut au moins à une tarte meringue, mais une tarte à la crème, en plus de surcroît gaspillée, c'est pas tellement environnement friendly selon moi. Moi je pense que ça n'a surtout permis à l'entreprise de faire une bonne blague sur les réseaux sociaux. Godin, le fameux terroriste pâtissier qui a dans son tableau de chasse BHL, Sarkozy, Bill Gates, il posait même la question suivante, mais en fait qu'est-ce qui est violent ? L'entartage, les licenciements en outrance, le mépris, c'est une question peut-être légitime, en tout cas ça permet un certain débat. Pour ma part je ne pense pas que ce soit une façon de faire, un peu comme vous. Ce CEO venu en contexte de tensions sociales avec son entreprise à Bruxelles pour exprimer son mécontentement, un élu la semaine passée qui se prend une tarte à la crème pour exprimer le problème du cirque politique qu'il pourrait y avoir selon l'auteur de l'acte, et les différents cas précédents qui n'ont finalement selon moi qu'un seul dénominateur commun. En fait c'est la lumière émise sur la personne qui a reçu la tarte à la crème, jamais permis aucun changement dans l'attitude du concerné. Pierre des proches, l'humoriste reconnu est décédé, qui avait dit c'est bien ce genre de choses parce que ça permet de montrer la vraie nature de ces gens-là, il avait utilisé le terme cuistre, en montrant au BHL qu'il tombait de son piédestal, toujours à faire la morale à tout le monde. C'est vrai que du coup c'est assez marrant de voir par exemple Olyry qui l'a pris sur le tronc de la blague et qui a été assez digne dans sa façon de procéder, alors que GLB par contre, on a vu les images après. Ça montre une part de sa personnalité un peu. C'était moins d'une en tout cas. Mais pour moi tout ceci ne rajoute finalement que du sucre dans le cirque politique. Si vous voulez des véritables solutions pour la pollution engendrée par les avions low cost, chiche, allons-y. Envoyons des petits trains aux différents ministres des Transports pour leur rappeler que les trains à grande vitesse c'est peut-être la solution, une manière durable de se transporter demain et j'insiste à des prix abordables de sorte que l'alternative soit une alternative viable et confortable pour les usagers. Pour moi ce n'est que comme ça qu'on arrivera à des solutions écologiques. Sinon je le crains, on videra toutes nos boulangeries, surtout les compagnies aériennes et évidemment ne touchez pas à mes pains au chocolat.